Yo ! Dans cette vidéo, je vais te donner une petite astuce qui va te permettre de mieux débugger tes applications, notamment avec Visual Studio Code et notamment avec Flutter, parce qu'en ce moment, on développe une application sur Flutter. Là, ce que tu vois, c'est une application de messagerie que je présente dans une vidéo qui s'appelle Flutter Ultimate. Et notamment, dans le cadre de cette application, j'ai inclus une extension qui est l'extension caméra qui te permet de prendre des photos par l'intermédiaire de ton application. Le souci, c'est que rien que cette extension-là génère beaucoup de logs à ce niveau-là et ça devient très rapidement difficile de débugger justement ton application. Et concrètement, je vais te le montrer ici. Donc, je vais cliquer sur le petit plus qui ouvre la caméra et juste le fait d'ouvrir la caméra, tu te retrouves avec quelques lignes de logs qui ont été générées. Si je viens à prendre une photo, pour le coup, ça va me régénérer une certaine quantité de données et le problème, c'est que derrière tout ça, c'est un petit peu fouillis et ça ne me permet pas de voir ce qui va m'intéresser. Là, ce qui m'intéresse par exemple, ça va être de pouvoir aller rechercher cette chaîne de caractère et de n'afficher que cette chaîne de caractère-là dans mon terminal, dans ma console de débugage. Donc, pour faire ça, tu as ce formulaire-là, c'est un formulaire de recherche ou tout du moins, c'est un formulaire qui va te permettre d'appliquer des filtres à tes logs et notamment, je pourrais très bien ne rechercher que la chaîne de caractère photo. Et tu vois qu'ici, on n'a qu'une seule ligne de code ou tout du moins qu'une seule ligne de log qui a été affichée pour 62 lignes de logs qui ont pu être générées. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que si je viens à reprendre une nouvelle photo, c'est uniquement cette ligne-là qui va s'afficher. Ce qui facilite, je pense que tu t'en douteras, grandement la lisibilité au niveau de tes logs. Mais tu peux aller encore plus loin et notamment, on pourrait très bien vouloir par exemple afficher tout ce qui concerne la caméra. Et là, on se retrouve notamment avec tout ce qui va inclure le mot caméra dans notre log. Concrètement, si tu ajoutes un espace, pour le coup, ça va prendre en compte aussi potentiellement les espaces. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de pouvoir exclure en fin de compte tout ce qui concerne la caméra et de pouvoir filtrer comme ça. Donc là, je vais mettre un point d'exclamation devant. Et tu vois que tout ce qui a tout simplement la caméra en chaîne de caractère a été directement supprimé des lignes de log. Ici, j'ai 28 lignes de log sur 90. Et concrètement, je n'ai plus rien qui concerne la caméra. Et pour le coup, pareil, tu as les logs par exemple associés à Flutter. Par exemple, on pourrait très bien se dire, écoute, moi Flutter, ça ne m'intéresse pas non plus. Alors, je vais rajouter Flutter. C'est parti. Donc, j'ai ajouté Flutter. Et puis, on pourrait ajouter par exemple tout ce qui est associé à Firestore parce que Firestore, c'est pareil, ça ne nous intéresse pas. Et donc, tu vas pouvoir filtrer uniquement que les données qui vont t'intéresser ou qui ne vont pas t'intéresser tout du moins au niveau de tes logs et d'améliorer en fin de compte la qualité et l'analyse que tu vas pouvoir faire de ton application. Donc, ça, c'est des petits conseils. C'est des petits outils qu'on utilise dans une formation que j'ai nommée un peu plus tôt qui s'appelle Flutter Ultimate. Mais par contre, si ça t'intéresse de connaître un petit peu comment on développe des applications, comment est-ce qu'on va mettre en place des applications, je t'ai créé une formation qui s'appelle Flutter Starter que tu peux retrouver dans la description. Tu as un lien sur lequel tu peux cliquer et accéder à cette page-là. Ça va donner toutes les informations sur cette formation qui est 100% gratuite. D'accord ? Tu as trois vidéos 100% gratuites pour te permettre de débuter et de développer tes premières applications le plus rapidement possible mais aussi d'apprendre à concevoir des applications et aussi de savoir tout ce que tu as à apprendre pour justement devenir plus professionnel dans justement le développement de tes propres applications. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description et puis de cliquer sur le lien. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Ça fait toujours plaisir et je te dis à plus tard dans une prochaine astuce. Ciao, bye !